...serait libéré d'ici deux ans. Ysena Bré, Premier ministre du Tchad, pour l'Elysée, c'est un pas vers l'unification du pays. Après l'Iran, le président chinois, Wako Feng, se rendra en France, en Allemagne et au Japon. L'invité du journal, Anouk Emé, pour son film qui sort aujourd'hui, Mon Premier Amour. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant toute chose, c'est-à-dire avant d'ouvrir les gros dossiers d'une actualité chargée ce soir, deux doigts de sport. Pour vous dire tout d'abord que Monaco s'est fait depuis deux heures, que Monaco s'est donc qualifié pour les 16e de finale de la Coupe d'Europe des champions. Qualifié de justesse, ils ont en effet été battus 2 à 0 par Bucarest, deux buts en seconde mi-temps, alors qu'au match allé, il avait emporté 3 à 0 sur le terrain de la principauté. Pour vous dire aussi que d'une seconde à l'autre, va se courir la finale du 100 mètres Messieurs au championnat d'Europe d'athlétisme à Prague. Alors comme il s'agit de l'épreuve reine de l'athlétisme, nous allons essayer de vous faire vivre la course en direct ou en très léger différé. Je crois même que nous sommes en mesure, à partir de maintenant, 20h01, de vous faire vivre cette course en direct avec Thierry Roland. Les conditions qui doivent être celles de l'athlétisme, sport d'été et de soleil, surtout bien sûr lorsqu'ils se disputent, comme c'est le cas ici en plein air. Deux soviétiques donc, Ignatenko-Kolesnikov à la corde, puis Welch le britannique, Petrov le bulgare, Borzov, troisième soviétique de cette finale, puis Eugen Ray, seul allemand de l'Est, italien Menea et le polonais Dunechi. Pour la première fois depuis une quarantaine d'années, il n'y a pas de Français en finale du 100 mètres plat des championnats d'Europe, c'est un signe des temps. Le départ a été parfait, Pietro Menea au couloir numéro 7 est bien parti de même que Eugen Ray, il me semble que c'est Menea qui s'envole vers le titre, premier Menea et deuxième Ignatenko, m'a-t-il semblé ? C'est une surprise en ce qui concerne la deuxième place, mais très brillante victoire de l'Italien Pietro Menea, qui s'est envolé réellement vers ce titre de champion d'Europe qui lui tendait les bras, et c'est donc lui qui succède à Valéry Borzov. Oui, nous avons donc effectivement vécu en direct l'arrivée de ce 100 mètres messieurs au championnat d'Europe d'athlétisme à Prague, pendant que derrière moi, on revoit la course au ralenti, je vous propose de la revoir car elle était effectivement très belle. Vous allez le voir, c'est l'Italien Menea qui l'emporte devant le soviétique. Au quatrième stop, il sera exactement... Voilà qui va nous permettre de voir le temps exact de Menea, que nous n'avons pas pu voir lors du premier passage. Menea, que vous voyez ici en sombre, l'emportait assez facilement, donc en un peu moins, un petit peu plus de 10 secondes de dixième, 10 secondes 26 centièmes très précisément, devant le soviétique. Et nous abordons donc le dossier numéro un de l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire le dossier pétrole. Comme prévu, l'essence ne baissera donc pas en France. Raymond Barre l'a dit à la sortie du Conseil des ministres. Vous savez que son ministre de l'économie, René Monnery, avait fait naître en nous quelques espoirs en annonçant une baisse probable du précieux carburant. Eh bien, il n'en sera rien, en tout cas dans l'immédiat. Cela dit, René Monnery a obtenu satisfaction. La politique pétrolière de la France est assouplie. Tout comme pour le pain et beaucoup d'autres articles, le prix des produits pétroliers va être finalement libéré en France. L'accès au marché va être facilité. Bref, il n'est pas impossible qu'un jour, l'essence baisse ou soit moins chère d'une région à l'autre. Le gouvernement n'a pas voulu habituer les Français à payer leur essence moins chère. La nouvelle politique comporte deux axes. Activer la concurrence sur les prix entre les produits pétroliers et conserver une industrie pétrolière autonome. L'an prochain, les prix des produits pétroliers au niveau des raffineries seront ajustés en hausse ou en baisse pour tenir compte des variations des coûts du pétrole et du dollar. C'est notamment ce qui a été décidé aujourd'hui. Chez le pompiste, le litre d'essence ne changera donc pas de prix. Il aurait baissé de 6 centimes 85 si on avait répercuté la baisse du prix de l'essence payée aux raffineurs. A partir du 1er janvier, on prévoit des tensions sur le prix de l'essence. Hausse possible du pétrole, incertitude sur le dollar, hausse fiscale envisagée pour financer le budget 1979. La baisse décidée aux robinets et les raffineries servirait alors à atténuer une hausse possible l'an prochain chez le pompiste. On peut par exemple imaginer qu'une hausse de 10 centimes ne serait que de 5 centimes à la pompe. C'est bien sûr une pure hypothèse. Deux autres décisions. La première, les grandes surfaces qui peuvent consentir des rabais de 5 à 6 centimes sur les prix de l'essence pourront majorer ce rabais qui pourrait atteindre peut-être 10 à 11 centimes. Enfin, le rationnement du fioul domestique est supprimé. On pourra de nouveau librement choisir son fournisseur. Ces deux mesures amorcent une plus grande concurrence entre les distributeurs et cela pourrait se répercuter sur les prix de l'essence chez le pompiste et sur les prix du fioul domestique. Au 1er janvier 1980, en principe, les prix des produits pétroliers devraient être libres et la concurrence entre ces produits deviendra alors vive. Dans la pratique, comme l'a précisé le Premier ministre à la sortie des conseils, la baisse du dollar que M. Monnery avait très bien repéré, c'est son métier, est répercutée et par conséquent le prix baisse, le prix qui est payé au raffineur baisse. Il va baisser de plus de 6 centimes par litre. Comme nous pensons que le prix de l'essence est menacé d'une hausse en janvier prochain du fait des nécessités budgétaires ou de ce qui peut intervenir sur le marché international, à moins que le dollar ne continue à baisser considérablement, nous avons pensé, le gouvernement a pensé, qu'il valait mieux ne pas répercuter cette baisse mais constitué, comme l'a dit le Premier ministre, une cagnotte avec laquelle on va financer, grâce aux recettes que la cagnotte percevra pendant le dernier trimestre de l'année qui est en cours, avec laquelle on va financer l'effort sur les économies d'énergie. Et cette cagnotte disparaissant au 1er janvier pourra être récupérée au bénéfice du consommateur en évitant à due concurrence une hausse correspondante qui aurait dû être pratiquée. Donc je résume, la baisse du dollar a libéré un certain bénéfice qui sera consacré à atténuer l'effet des prochaines hausses du prix du pétrole. Raymond Barth, tout comme son ministre de l'Industrie, avait parlé d'une sorte de cagnotte pour le consommateur. Vous avez pu l'entendre dans notre journal de 18h40. Cela dit, visiblement, le Premier ministre veut oublier les petits couacs qui vont provoquer les prises d'oppositions divergentes à l'intérieur du gouvernement. Et ce sont trois hommes presque hilares que vous allez voir sortir du Conseil des ministres et juraient la main sur le cœur que dans cette affaire, il n'y a pas eu la moindre faille dans les rouages du pouvoir. Comme vous pouvez le constater, M. Monnery et moi, nous sommes côte à côte. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui ont dit, écrit et parlé au cours de ces derniers jours en seront pour leurs frais. Mais ce n'est pas la première fois que ça leur arrive. Et ça continuera à leur arriver. Merci pour moi aussi. Au cours du même Conseil des ministres, il a été décidé l'augmentation de 2,5% du traitement des fonctionnaires, personnel civil et militaire, et ce à compter du 1er septembre. Au total, depuis le début de l'année, une hausse de 8%. La grève du zèle des contrôleurs du ciel, Joël Leteul, le ministre des Transports, commençait hier à parler de sabotage, à un moment où la confusion saxonte fait encore 54 vols annulés hier. Propos excessifs et démagogiques ont répondu les syndicats. La grève dans les usines Boussac-des-Rouges, aujourd'hui, diversement suivie de l'aveu même des syndicats, qui estiment que cela est dû à la campagne rassurante menée par les pouvoirs publics. A nouveau, et là nous tournons une page de ce journal, à nouveau en question les permissions de sortie accordées aux détenus. Car ce sont 2 prisonniers qui bénéficiaient de cette faveur, qui ont tiré sur 2 policiers en plein Paris, Boulevard Voltaire, au sortir d'une armurerie. Un commissaire stagiaire a été grievement blessé, un inspecteur a été plus légèrement atteint. Une affaire qui a suscité un tel trouble chez les policiers, et dans l'opinion publique, par ailleurs toujours sensibilisée à ce genre de problème, que le garde des Sceaux a évoqué le dossier. En sortant du conseil des ministres. C'est plus qu'un incident, c'est un événement déplorable. Il s'ajoute à plusieurs autres que nous avons eus à déplorer ces mois derniers. Et il nous confirme dans notre intention de proposer prochainement au Parlement une réforme du système des permissions de sortie. En réalité, Patrick, si vous me permettez l'expression, le ministre de la Justice s'est coincé entre 2 choses. La première, c'est la réaction de colère des policiers qui retrouvent en liberté des malfaiteurs qui l'ont mal arrêté. Et c'est la réaction aussi de l'opinion publique, houleversée par la montée de la criminalité, et qui s'indigne de ce qui peut apparaître comme une indulgence un peu trop grande des magistrats français. Première chose. Deuxième chose, étaient les chiffres des échecs de cette politique des permissions de sortie créée en 72 pour tenter de maintenir les liens familiaux du détenu et lui permettre une meilleure réadaptation sociale. Donc, éviter la récidive, c'est un objectif majeur, il ne faut pas l'oublier, de l'administration pénitentiaire. Alors ces chiffres, les voici, je vous rappelle qu'ils concernent non seulement les détenus qui ne reviennent jamais, mais aussi ceux qui ont une demi-heure de retard. Voici ces chiffres. En 1975, 4,75% d'échecs. En 1976, 3,07%. En 1977, 3,32%. Et dans le premier trimestre, 78, 3,30%. Compris les simples retards. Et j'ajoute que les actes graves, comme celui d'hier par exemple, dans cette proportion mesurée en 1967, les actes graves représentent que 0,03% sur un pourcentage de 3,7% en 1976. Là, on peut se poser la question. Connaît-on beaucoup d'expériences humaines qui n'ont que 3% d'échecs ? Les permissions de sortie ne sont octroyées qu'aux détenus qui donnent, ou semblent donner bien sûr, des gages de bonne conduite. Et voici les conditions. Pour les centrales, c'est-à-dire le régime dur, les longues peines, n'a peut-être demandé cette permission qu'à la moitié de la peine et à moins de 3 mois de la sortie. Dans les centres de détention, c'est-à-dire les peines un peu moins longues et surtout les régimes un peu plus modérés, demandent à partir du tiers de la peine. C'est le juge d'application des peines, qu'on appelle le JAP, qui donne ces autorisations. Depuis novembre 1977, il reçoit l'avis d'une commission qui est composée de la façon suivante. Regardez bien. Le juge est libre de donner cette décision, de prendre cette décision, pardon, mais il doit avoir l'avis de cette commission qui est composée du directeur de la prison, du gardien-chef, de l'assistance sociale et des éducateurs, mais aussi du procureur de la République qui représente au fond ces policiers qui aujourd'hui ne sont pas contents de retrouver les malfaiteurs en liberté. Et c'est probablement sur la composition de cette commission et sur les pouvoirs de décision du JAP que portera la réforme étudiée actuellement par la chancelerie. Le principe même de l'existence des permissions de sortie n'est pas remis en cause. En revanche, le ministre de la Justice demandera à ses magistrats une plus grande vigilance. Le drame dans ce dossier, c'est que les bavures, même si elles ne représentent pas grand-chose au niveau des chiffres, provoquent une telle réaction de colère dans l'opinion publique, surtout lorsque certains groupes les utilisent pour favoriser leur action, une telle colère donc qu'on oublie les 97% d'expériences bénéfiques, mais des expériences dont les résultats sont cachés et surtout pas mesurables. Pendant une bonne partie de la journée, on a tremblé à l'île Rousse en Corse. Une famille de touristes allemands a été victime cette nuit d'une agression d'une sauvagerie rare. Après avoir tué le mari, blessé la femme et un cousin, un légionnaire déserteur a pris en otage et emmené avec lui deux enfants, deux petites filles de 10 et 12 ans. Mais au milieu de l'après-midi, on a pu retrouver les fillettes saines et sauves et quelques minutes plus tard, le légionnaire se tirait une balle dans la tête. C'est là, dans le désert des Agriades, entre Saint-Fleurent et Île-Rousse, que le légionnaire déserteur Léon Landau, traqué, s'est tiré une balle dans la tête après avoir libéré les deux fillettes quelques secondes avant l'assaut que s'apprêtait à donner la gendarmerie. Il est environ 20 heures hier soir quand Léon Landau pénètre dans le bungalow que les balbes, originaires de Bayreuth, ont loué pour leurs vacances. Tire plusieurs rafales de pistolets mitrailleurs, tue sur le coup Orsbal, blesse très grièvement sa femme et l'un de ses cousins. Il prend aussitôt la fuite en emmenant Idriche, disant la fille des balbes, et l'une de ses amies, Sabine. À 15 heures, les deux fillettes traumatisées et tremblantes sont retrouvées aux abords de la plage par les gendarmes et légionnaires qui ratissent le maquis. Un quart d'heure plus tard, Léon Landau est débusqué à 500 mètres du bungalow. Sur le point d'être arrêté, il se tire une balle dans la tête et meurt à l'hôpital de Bastia en fin d'après-midi. Les informations en provenance de l'étranger, avec tout d'abord un détournement d'avions vers Berlin-Ouest. C'est un avion polonais avec à son bord une soixantaine de passagers qui ont tous été relâchés. Mais 7 d'entre eux, tous allemands de l'Est, en ont profité pour demander asile aux autorités occidentales, à Berlin-Ouest. La nomination d'Issène Abraie comme premier ministre tchadien a été généralement bien accueillie en Janema, la capitale. Bien accueillie aussi à Paris, où on estime qu'elle constitue, je cite l'Elysée, une étape importante dans le processus d'unification du Tchad et l'acheminement vers la paix. Paris, où on est donc tout disposé à oublier les moments les plus pathétiques de la captivité de Mme Clostre. Nous voyons là le versement de la première rançon à l'ancien chef des rebelles. Il faut dire que le président français a fait beaucoup pour aider à la réconciliation des différentes ethnies au Tchad. La France qui est largement engagée là-bas, il n'est qu'à voir le poids des coopérants et de l'armée. Nous proposons un reportage de Jacques Abouchard et de Jean-Lavotte. 800 kilomètres de N'Djamena. Les avions militaires débarquent quotidiennement, vivres et munitions sur la piste d'Abechet. C'est le ravitaillement destiné à la garnison tchadienne, renforcée par quelques 500 soldats français de l'infanterie de marine équipée d'automitrailleuses. Abouchard est l'un des verrous du dispositif militaire franco-tchadien face aux forces rebelles du Front de Libération Nationale, le Frolina. Pourtant la population d'Abechet, un gros bourg agricole, n'a jamais caché sa sympathie pour la rébellion. Au point que les coopérants français, les professeurs et les médecins sont tous partis il y a quelques mois. A une exception près, il est vrai, un seul de nos compatriotes civils a refusé l'évacuation. C'est un ecclésiastique, le révérend père Damont. Vous ne vous sentez pas menacé ? Bon, la question, je ne regarde pas la question sous cet angle-là. Je crois que je reste et puis c'est tout. Peut-être y a-t-il des dangers ? Les autres européens sont partis, il faut dire que l'ambassade est venue les chercher. Certains sont partis un peu auparavant devant une certaine explosion populaire et certains avaient eu peur. Ici, donc les gens sont pro-Frolina ? Ici, la majorité de la population est sympathisante au Frolina. Ici, l'armée française est considérée comme une armée étrangère. Comme une armée d'occupation. Comme une armée d'occupation. La zone rebelle n'a pas cessé de s'agrandir au nord du Tchad. Toutes les garnisons tenues par l'armée tchadienne sont tombées comme un jeu de quille. Bardal, juillet 77. Fayah Larjot, février 78. Salah Leharada, avril 78. Le premier coup d'arrêt a été donné à Jeddah en mai dernier. Pour la première fois, des renforts français fraîchement débarqués étaient engagés. Le Frolina a perdu 200 hommes dans la bataille. Selon les officiers français, les forces adverses étaient parfaitement aguerries et maniaient avec aisance leur armement lourd d'origine soviétique. Les rebelles ont d'ailleurs fait mouche à deux reprises ces derniers mois contre des jaguars dont une escadrille est basée en Djamena. Est-ce que vous pensez que la présence militaire pour vous est une bonne chose pour votre sécurité, la présence militaire française ? C'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la présence de militaires, c'est naturellement la protection, mais c'est peut-être aussi la dégradation des rapports avec... Les Tchadiens. Les Tchadiens avec nos autres. Vous sentez une dégradation ? Je pense qu'il faudrait être soit naïf, soit hypocrite pour ne pas le constater. Au Tchad, les deux tiers de la population sont islamisés et la rébellion née chez les Toubous a constamment joué de l'antagonisme entre musulmans du Nord et animistes ou chrétiens du Sud. La Libye qui soutient le Frolina n'a fait qu'exacerber ce sentiment. L'Arabie saoudite a offert cette somptueuse mosquée de Djamena, la plus belle d'Afrique noire, coût 6 milliards de centimes. La réconciliation nationale, prônée par le général Maloum, passe aussi par la fin de l'antagonisme religieux. L'armée aurait pu favoriser cette réconciliation, elle n'a été que l'instrument au service d'un clan. Aujourd'hui, ce qu'il reste de l'armée tchadienne est en recyclage, sous la conduite d'officiers français. Ce travail que vous faites ici, est-ce que les officiers tchadiens n'étaient pas capables de le faire ? Eh bien, je suppose que si on m'a envoyé, c'est qu'il y avait une raison. En fait, les officiers tchadiens sont occupés essentiellement dans le nord du territoire. Leur armée n'est pas très nombreuse. Et il était évident que, pouvant être à la fois au four et au moulin, il fallait que quelqu'un fasse l'instruction dans le sud du territoire, ce que je fais à l'heure actuelle à Sars. Le problème de l'armée tchadienne n'est pas mon affaire. Moi, j'instruis des recrues et j'essaie de former des soldats et qui seront, je pense, de bons soldats. D'ailleurs, vous savez, les mêmes soldats, quand ils étaient entre les mains des ex-troupes coloniales, ont fait de très bonnes troupes. Par conséquent, il n'y a pas de raison que ceux-là ne fassent pas de bons soldats. C'est bien votre affaire, mais c'est la guerre de 14, ça va. Avec les armes automatiques, vous n'iriez pas loin. Il faut me desserrer ça davantage. Alors, vous recommencez en desserrant. Allez, relevez-moi tous ces gens-là. 20 heures, 19 minutes, 40 secondes. Renége ! Cet encadrement a évité l'effondrement de l'armée tchadienne, dont la moitié des effectifs sont hors de combat, prisonniers du Frolina ou déserteurs. 20 minutes. C'est bien évident que les civils qui comptent rester sur place, quelle que soit la situation politique, ne tiennent pas à être mis dans le même sac que l'armée française, car ils passeraient pour l'opposition actuelle, pour des gens qui ont baptisé, qui sont suspects. Je ne suis pas un technicien militaire, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose tant que les troupes françaises sont là, après. 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. Pour en revenir à la personnalité même du nouveau Premier ministre, Yves Saint-Nabré, je dois reconnaître qu'hier, nous avons vécu un choc, peu de temps avant ce journal, en découvrant que finalement le nouveau Premier ministre était autre que l'ancien kidnappeur, l'ancien ravisseur, l'ancien mordi presque, de même cause. Je me souviens même, il y a deux ans, un journaliste qui créait d'un grand journal, qu'attend-on pour aller donner une bonne leçon à ce locteux ? Voilà, il est Premier ministre. Mais vous savez, l'histoire a souvent de ses ruses, parce que si vous aviez vu, par exemple, vous, imaginez que vous ayez rencontré en 1905 du côté de Tiflis un personnage hirsute et mal rasé qui venait de se faire arrêter pour avoir à main armée pillé un train postal. Vous n'auriez jamais soupçonné qu'un jour, il serait maître de toutes les Russies sous le nom de Joseph Staline. Ou si vous aviez rencontré dans les années 20 en Allemagne une espèce de peintre, un bâtiment qui venait de se faire pincer dans une échafourée miteuse, dans une brasserie, vous n'auriez jamais pensé qu'un jour, il serait maître de l'Allemagne sous le nom d'Adolf Hitler. Et je pense même à une anecdote, vous vous souvenez, il y a encore quelques années, il y a un petit bonhomme aux costumes étriqués qui venait dans nos salles de rédaction et qui nous distribuait comme ça des petits tracs qu'il avait lui-même fait taper à la machine. Bon, on le prenait tout juste au sérieux. C'est devenu Mario Suarez, l'ex-premier ministre du Portugal. Alors, il faut toujours se méfier. Infatigable, le numéro 1 chinois, le président Wakou Feng, visitera la France, l'Allemagne de l'Ouest et le Japon. On avait déjà aussi dit qu'il ferait un voyage officiel en Italie et en Suède. Voilà ce qu'on apprend. Alors même que sa visite en Iran n'est pas terminée. Elle vient tout juste de commencer. On le voit ici en compagnie du Shah d'Iran à qui il est venu donner, disons, un coup de main assez précieux en ce moment pour le régime iranien. Alors, pourquoi cette frénésie, l'ouverture sur le monde ? L'explication de l'un de nos confrères y connaît très bien la Chine. Jean-Luc Labusabre. C'est vrai qu'il y a 10 ans, les effigies du Shah étaient brûlées à Pékin par les gardes rouges. Aujourd'hui, la Chine n'utilise plus les déguisements idéologiques, en tout cas de moins en moins, et elle a choisi son camp. Elle se considère, avec les États-Unis et avec le Japon, comme une cible possible de ce que ses dirigeants appellent le social-impérialisme soviétique. Voilà. Si l'on regarde le calendrier des déplacements de Wakofeng avant l'Iran, il y a eu la Roumanie et la Yougoslavie. On sait maintenant qu'il y aura un prochain voyage en Europe, sans doute en France. Est-ce qu'il s'agit d'une offensive diplomatique essentiellement dirigée contre Moscou ? Ou est-ce que les Chinois cherchent avant tout à donner d'eux-mêmes une autre image ? Je crois que depuis le début, la ligne chinoise, même du temps de Mao Zedong, était essentiellement anti-soviétique. Tout ce qui a été marqué, marquant dans l'histoire chinoise, aussi bien intérieure qu'extérieure, a surtout été dirigée contre la ligne soviétique. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idéologie donc ayant ces façons, les dirigeants chinois essayent de répandre à travers le monde une image d'eux plus ouverte, plus pacifique. Et en même temps, c'est très pédagogiquement, je crois que c'est très important pour la Chine elle-même, au moment où, en raison de ce moteur nationaliste, de cet élément de grandeur national, les Chinois sont appelés à un nouvel effort, encore une fois, de modernisation, donc pour eux, avoir un dirigeant qui se promène à l'étranger, c'est un élément de fierté nationale et en même temps d'enseignement. Et comment est ressenti cette offensive diplomatique parmi la population chinoise ? Est-ce qu'elle pose des questions ? Est-ce qu'elle accepte cette... Je crois que, de toute façon, les Chinois, dès qu'on parle de la Chine à l'étranger, pour eux, c'est un sujet très important, c'est un élément de fierté. Zhou Enlai lui-même, qui a été le premier, il y a 15 ans, à faire connaître la Chine dans les pays du tiers-monde, puis ensuite a lancé cette initiative en 1972 avec Nixon, a retiré un très grand crédit dans la population chinoise, au point qu'il était certainement plus populaire que Mao Zedong. Hua Koufeng, certainement, lui-même aussi, essaye de polir son personnage, de soigner sa personnalité vis-à-vis de son opinion, car il en a besoin lui aussi. Enfin, Rome, pour une cérémonie que le nouveau pape a souhaité la moins solennelle possible, eh bien Jean-Paul I aura quand même devant lui un beau parterre de chef d'État ou de gouvernement, puisque Juan Carlos et son épouse seront là, à Rome, dimanche. Madame Giscard d'Estaing représentera le président de la République et Raymond Barre conduira la délégation française. La dernière page de ce journal sera cinématographique. Beaucoup de très bons films depuis quelques heures sur les écrans parisiens et provinciaux. Molière, dont je vous ai déjà parlé dans ce journal. L'ordre et la sécurité du monde de Claude Dana, une oeuvre très solide dont Hervé Claude vous a rendu compte hier soir. Le 12-651 de Michel Deville. Et enfin, Mon premier amour, le premier film du réalisateur Eli Chouraki. Le rapprochement très émouvant d'une mère et de son fils, alors que se profile l'ombre de la maladie et à courte échéance de la mort pour la mère. De sucre. Tu as grossi, hein? C'est pas gentil, hein? Non, non, mais ça te va très bien. Non, non, t'es bien. Quand même, j'ai fait deux jeux de ça, là, tu sais. Oui? Non, non, mais t'es bien, t'es homme. T'as un genou. Trou? Non. Non? Non, je vais grossir, non. Pas trop, hein? Tu vas bien, je veux dire? Tout va bien? Ton travail? Les bruits. Pas mal. Je vais peut-être vendre les cabinets. Non, là, j'ai un 5 ou 6 gros clients. Ils sont tous les amis, ils ne peuvent pas aller s'étender. Je vais prendre les temps. J'oublie. Je fais ça pour toi, Ali. 20 heures, 26 minutes, 40 secondes. Mes lunettes, je ne peux pas lire, tu? Je n'ai pas mes lunettes non plus. C'est bien, avion. Ah oui, ça, j'avais vu. Pour les Canaries. Au quatrième top. Oui, je vous. Il sera exactement... Si tu veux. 20 heures, 27 minutes. On revient les 8 jours dans le Canary. Voilà, nous, qu'aimés, on vous voit maintenant, chère et en os, sur ce plateau. On vous revoit après un passage à vide, pour les cinéographes, qui a duré presque 8 ans. Est-ce que c'est un passage à vide que vous avez voulu, qui a été volontaire? Oui, oui. Ce n'est pas tout à fait 8 ans, mais c'est voulu. Parce que je suis revenue en 76 avec... Un film de Lelouch qui s'appelait « Six des affaires ». Alors, on vous revoit aujourd'hui, donc, en femme de 40 ans, en mère. Ce n'est pas un personnage trop difficile à habiter? Non, parce que j'ai tout ça. Vous ne cherchez pas à le cacher? Non, pourquoi? Parce que la plupart des stars cherchent à le cacher. Non, mais d'ailleurs, je crois que ça se voit de toute façon, et c'est très bien. Mais, oui, voilà, je suis revenue avec un film qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est quelque chose de très important pour moi, étant donné qu'Elie Chouaraki et moi avons monté l'affaire. Et nous nous sommes battus pour monter ce film. Et donc, c'est un peu mon enfant. On entend à un moment un personnage du film qui dit « Mourir, la belle affaire, mais vieillir, on vieillir ». C'est une phrase de Jacques Brel. C'est quelque chose que vous ressentez profondément? Il faut demander ça au scénariste, qui est Elie Chouaraki. Oui, je crois. Et la peur de vieillir, vous la ressentez, vous, actrice, la Nukeme? Tous, oui, on la ressent un peu, non? Si on est vraiment honnête. Vous avez vécu le temps d'un film, un personnage qui va mourir des suites d'une leucémie. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui habité par ce personnage qu'on peut oublier complètement? Est-ce que ça vous a changé un petit peu dans votre vie de tous les jours? 20 heures, 20 minutes, 40 secondes. Non, 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 je crois que rien que le fait d'être malade est une chose qui nous habite tous un peu. On y pense tous un petit peu. Donc, je ne crois pas que ce soit le fait d'être actrice. Mais je crois que ce film, ce rôle est un film qui plaît aux femmes. Et je crois que c'est très important parce que les hommes sont très curieux de ce qui plaît aux femmes. Et déjà, je ne sais pas, les gens sont déjà venus. Je suis sûre que c'est les femmes qui font bien les hommes. Bien, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Le feuilleton du championnat du monde des échecs, eh bien, Korschnoy menace de se retirer à la compétition si un miroir sans teint n'est pas installé entre les joueurs et les spectateurs. Une sorte de protection contre les manœuvres hypnotiques qu'il prête à un parapsychologue qui est ami de Karpov. Le challenger, qui est mené 4-1 par Karpov, a également mis en doute l'impartialité du jury Philippe. Il aura aussi pu apprendre que l'ancien champion du monde, Boris Spassky, vient de prendre la nationalité française. Spassky s'est établi en France il y a 4 ans. à la suite de son mariage avec une Française. Comme chaque mercredi, il y avait un loto. Voici donc les 6 numéros gagnants. Le 12, le 21, le 26, le 28, le 38 et le 48. Numéros complémentaires, le 32. La page de la météo, pour terminer tout à fait, est en généralement beau aujourd'hui malgré une zone nuageuse sur le nord et le nord-est et puis quelques orages en montagne. Pour demain, eh bien, temps très nuageux sur le sud-est avec des averses sur les Alpes. Ailleurs, après une matinée fraîche et brumeuse, des éclaircies apparaîtront des nuages près des côtes de la Manche. Vous avez deux rendez-vous ce soir avec la rédaction d'Antenne 2. D'abord, 21h30, question de temps, un magazine présenté par Louis Berriot, avec un événement aussi important que le passage de Solzhenitsyn il y a 2 ans sur Antenne 2. Je veux parler de l'interview de l'écrivain soviétique Alexandre Zenoviyev, en direct de Düsseldorf. C'est la première fois qu'il parle à la télévision depuis son arrivée en Europe. Je rappelle que ce n'était pas vraiment un dissident au sens classique du terme. Il y a 2 ans, il était encore un officiel du parti. Et on voit là aujourd'hui rejeté du RSS. Et puis, deux portraits, celui de Michel Albert, le nouveau commissaire au plan, et celui de Michel Crépeau, qui est maire de La Rochelle et président du mouvement des radicaux de gauche. Pas de reportage sur Cuba. Louis Berriot vous dira tout à l'heure pourquoi. Vers 22h30, le journal vous sera présenté par Hervé-Claude. Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de notre programme. A demain.